Nous avons visité l'état d'avancement des travaux de la route Senoba-Jigenshor. Senoba Impact, autant pour moi. Et comme vous le savez, c'est un projet qui a longtemps duré, puisqu'il y avait quelques difficultés relativement au marché. Heureusement, maintenant, tout est rentré en ordre et les travaux ont démarré. Sur à peu près 217 km de route revêtue, plus 95 km de piste. Ces 217 ans, la boucle de Calugnaï en fait partie. Et c'est des projets financés par l'État, avec le concours des partenaires. L'autre projet concerne la boucle du Fogni, qui va désenclaver toute cette zone du Fogni. J'informe que la boucle du Fogni est financée dans le cadre du programme spécial de désenclavement. L'avant-dernière étape d'aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas encore terminé, c'est la visite réalisée sur le site du pont de Baïla, qui présente les mêmes caractéristiques que le pont de Jouloulou. Nous avons tous constaté que ce pont est quasiment en finition, puisque dans deux mois ou trois mois, tout le plus, ce pont sera livré à la circulation. Et ces deux ponts rentrent dans le cadre du programme des ponts et autres ponts. C'est pour dire que c'est un programme important d'infrastructure que le chef de l'État, le paysan Makissal, est en train de réaliser dans la région de la Casamance. Et rappeler que généralement, ce genre de programme intègre ce qu'on appelle des travaux connexes et des travaux à aspects sociaux. Et dans ces dynamiques, des écoles seront en tout cas clôturées ou des salles de classe réalisées, des ambulances mises à la disposition des localités et tout autre accompagnement social.